Voici tout ce qu'il y a à savoir pour faire le lien entre la symétrie axiale et certains polygones particuliers. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de connaître les axes de symétrie de certains polygones particuliers, mais aussi d'utiliser les propriétés de ces polygones dans diverses situations. Peut-être est-il bon de se la rappeler pour bien comprendre la suite. Voici donc la définition d'un axe de symétrie d'une figure. Comme le montre ce dessin, un axe de symétrie d'une figure est une droite qui la partage en deux parties symétriques, c'est-à-dire qui se superposent par pliage le long de cette droite. Démarrons alors par chercher les axes de symétrie d'un triangle isocèle. Il n'y en a qu'un seul, la médiatrice de sa base. Grâce à cet axe, on peut déduire une nouvelle propriété des triangles isocèles. Un triangle isocèle possède deux angles de même mesure. Cette propriété va donc naturellement se retrouver chez le triangle éculatéral. Le triangle éculatéral étant d'un triangle isocèle particulier, on peut facilement observer qu'il possède trois axes de symétrie, chacun étant la médiatrice de l'un de ses côtés. De ce fait, on en déduit aussi une propriété des triangles éculatéraux. Un triangle éculatéral possède trois angles de même mesure. Passons maintenant aux quadrilatères et plus particulièrement aux losanges. En réfléchissant bien, on remarque aisément qu'il possède deux axes de symétrie, les droites portées par ses diagonales. Cela permet donc d'en déduire deux propriétés des losanges. Un losange est un quadrilatère dont les diagonales sont non seulement perpendiculaires, mais qui se coupent aussi en leur milieu. De plus, les angles opposés d'un losange ont la même mesure. Voyons maintenant ce qu'il en est du rectangle. Ce dernier possède deux axes de symétrie, les médiatrices de ses côtés. Grâce à ces axes, on peut déduire différentes propriétés des rectangles. Tout d'abord, on retrouve le fait que les côtés opposés d'un rectangle sont de même longueur. De plus, un rectangle est un quadrilatère dont les diagonales sont non seulement de même longueur, mais qui se coupent aussi en leur milieu. Évidemment, en connaissant bien les propriétés qui viennent d'être vues, il est facile de retenir celles concernant le carré. En effet, si tu ne l'as pas oublié, un carré est à la fois un losange et un rectangle. On retrouve donc chez lui quatre axes de symétrie. Les deux droites portées par ses diagonales, comme le losange, et les deux médiatrices de ses côtés, comme le rectangle. Par conséquent, ce sont toutes les propriétés précédentes que l'on va retrouver dans un carré. En particulier, on retiendra qu'un carré est un quadrilatère dont les diagonales sont de même longueur, sont perpendiculaires, et se coupent dans leur milieu. Maintenant que tu connais toutes les propriétés d'à savoir, c'est à ton tour de les utiliser. Réponds aux questions suivantes dans le temps imparti. Au besoin, n'hésite pas à faire pause avant que la réponse ne s'affiche. Voici la première question. Place à la réponse. D'après le codage, on peut dire que le triangle est isocèle, car deux de ses côtés sont de même longueur. Or, on a appris que les angles à la base d'un triangle isocèle sont de même mesure. Par conséquent, on peut dire que l'angle TRI mesure aussi 36 degrés. Et maintenant, une deuxième question. Place à la réponse. Si l'on traduit correctement le codage de la figure tracée, on sait alors que ces diagonales sont perpendiculaires, mais aussi qu'elles se coupent en leur milieu. Cela signifie donc que le quadrilatère QUAD est un losange. Ça y est, te voile normalement prêt pour le travail qui t'attend en classe. Mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Et puis celui de Mario J Durant, Merci de vous donner cette vidéo. Et Mou眼 pour la première dimension de l'articleuse. Je vous remercie. je vous cadeau pour la première chose ne vousiyor. QUE Je vous rappelle à plus conscients ça. C'est parti !